et bien bonjour tout le monde c'est flou à l'appareil je pense que si vous regardez cette vidéo c'est pas pour rien je pense que vous le savez bon ça va ou quoi la forme moi ça va moi c'est la forme écoutez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation des svt avant de commencer je pense que vous avez dû j'espère que vous avez dû comprendre par rapport à la dernière vidéo que j'ai balancé lundi quand j'ai fait la présentation un peu quand j'ai fait la présentation des svt de la semaine dernière j'ai mis comme miniature un certain ninja et je pense et j'espère pour vous que vous avez compris en fait en fait c'était pour faire référence à la moisson moisson tonale qui d'ailleurs qui je viens de penser que j'ai complètement zappé d'en parler au niveau de la vidéo donc j'ai dit qu'ils étaient au niveau enfin j'ai dit qu'ils étaient dans dans la description mais pour les personnes qui ne lisent pas les descriptions donc je vais vous dire qui c'est alors c'est kotetsu agane pourquoi parce que déjà c'est c'est un homme c'est un idée de konoha portail pourquoi portail parce que agane il est en fait le gardien de de la porte de konoha tout simplement et la quatrième piste marteau parce que parce que son arme est tout simplement un maillet une masse en fait qui ressemble à un coquillage voilà donc d'où pourquoi le mou marteau donc donc moi je l'écris de plusieurs manières pour être sûr que ce soit bon pour les personnes qui ne le savent pas ben voilà comme ça vous vous avez l'info avant avant octobre bon 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 alors les evt pack de recharge classique vous rechargez un total de 20k or et on vous offre un atlas de parchemin pour le nouveau système voilà à part par contre ça c'est pas mal bourse de chance donc bon en vrai en vrai devrait les compétences ont été améliorés mais pas dans le sens enfin dans un autre sens on va dire que bon il ya des il ya des essences à la fin vous avez la classe de parchemin après après il est vrai qu'avant c'est c'était vraiment très bien qu'on avait qu'on avait les grands packs optionnels de talisman bon voilà mais il ya un truc qui est vraiment nouveau c'est vraiment le bourse chance d'affinage qui vous donne 30 petits packs optionnels d'affinage si vous fait un total de 60 chambres d'affinage 3 pour ceux qui sont en train de monter la finale voilà non c'est plutôt sympa même pour les personnes qui contre charger concrètement c'est pas une semaine de grosse concrètement c'est c'est pas une semaine ou si aussi si vous voulez recharger fin à dire que c'est vraiment une semaine pour les personnes pour les groupes et twin quoi en gros voilà parce qu'on parce qu'on quoi quoi que non enfin c'est que je dis là alors là j'ai une connerie vu qu'on est avec un 20 dans enveloppes c'est une bonne c'est une bonne semaine de recharge donc si grosso modo si vous devez recharger pour pour les cartes mensuelles allez-y voilà ce qu'avec les enveloppes rouges vous allez avoir un maximum de coupons en plus de ça vous allez pouvoir en faire cadeau en plus de ça les serveurs s 7 ou s 22 vous avez la fusion donc si vous êtes gros gold heures mais charbonné écoutez un voilà voilà le feu d'artifice basique bon nous offre le dernier saline qu'on qu'on nous avait pas offert ou t pourquoi pas on prend l'avantage du haut du roshimaru c'est qu'il nous permet enfin lui a la possibilité d'ultime dès le t1 voilà c'est un perso à l'époque il était cool quoi enfin il changeait maintenant on a largement mieux mais même les persos qu'on nous offre en free to play ils sont mieux c'est un perso moi moi je dirais enfin après ce n'est que mon avis c'est un perso fin de service vu que vu que si vous vu que si là vu que si vous avez 100 points de chakra il invoque une invocation voilà c'est enfin pour pour moi c'est c'est vraiment du fin de service après au niveau de la boutique il n'y a rien qui change toujours les potions de pratique les compagnies d'entraînement et les fragments de matériaux de talisman toujours la mode après après ce que vous êtes en train de finir après ce que vous n'avez toujours pas fini couronnalité partant du principe que vous la formez vous pouvez aller chercher idem pour kim maro kim maro qui sort toutes les semaines donc je pense que d'un moment les joueurs qui veulent vraiment en plus de ça il est sorti la semaine dernière dans un événement de dépenses donc je pense que vous pouvez le finir ou vous l'avez fini quoi donc donc basique donc je vais un truc un truc qui est simple c'est des personnes qui n'ont toujours pas la mode moi je vous conseille de partir sur la mode voilà on ne sait on ne sait pas pour pour combien de temps elle sera là c'est surtout ça la question parce que parce que ok par exemple niveau des potions de pratique genre par exemple dans l'offre spéciale journalière vous pouvez avoir beaucoup plus de combativité beaucoup plus de première attaque pour le même montant cependant il faut il faut souligner que les modes elles sont rares en événements enfin elles sont rares enfin on sait plus ou moins dans quel dans quel événement elle tombe mais on ne sait mais le gros point d'interrogation est pendant qu'on pendant combien de semaines sont elles sont encore là quoi voilà c'est vraiment la grosse question donc moi je serais vous moi je partirais sur sur la mode sur retour que celle ci elle est quand même un peu à agir donc on ne sait pas pour combien de temps elle est encore là donc moi je vous conseille de vraiment de partir dessus après pour pour les autres joueurs moi personnellement ce que je vais faire je vais partir sur les coupons d'entraînement pourquoi les coupons d'entraînement parce que c'est la pratique des cinq éléments est un système qui coûte très cher ainsi un système qui est loin à monter donc quand il y en a un évent c'est à dire donc le feu d'artifice et la pêche moi je fonce dessus qui me permet de créer une différence sur les joueurs qui ne forment pas du tout le système des cinq éléments pour améliorer mes dégâts et résistance élémentaire super carnaval j'ai fait le topo la semaine dernière donc lundi coin donc si vous voulez savoir ce que j'en pense bien référez vous à la vidéo de lundi grosso modo vous gardez vos chances de tirage pour pour mercredi et vous attendez ce qu'au niveau du plateau qui est une récompense que vous famez absolument par exemple vous êtes à fond sur sur les bannières de commande donc au niveau du support mercredi vous attendez un plateau où il ya des frais des fragments de manière vous dépensez l'intégralité de vos joueurs de vos chances gratuites en faisant ça vous allez avoir un maximum de fragments de bannières voilà supplément de dépenses cumulées bon ça grosso modo encore jugo je pense qu'il fallait dépendre je pense le mieux s'il fallait dépenser la semaine dernière ok enfin oui oui et non en fait le truc est chiant par rapport tout qui est chiant de avec cet événement par rapport magasin temporaire ça c'est vraiment du gold voilà donc il faut dépenser du gold alors que la semaine dernière c'était coupons or donc les personnes qui rechargent là cette semaine vous allez avoir un maximum de coupons grâce aux enveloppes rouges et on n'a aucun événement où qu'on peut dépenser directement nos gold quoi donc ça veut dire que vous allez devoir dépenser dans un premier lieu vos coupons et ensuite votre or donc ça je trouve ça c'est mal fait donc moi donc moi je vous le déconseille parce qu'au final ça ça revient à une joueur qui vraiment très très chère et les choix et choix d'achat sont restent quand même assez limité à moins que vous comptiez monter des personnes en étoile sinon ça reste assez après j'estime limité la route loterie principe est simple vous faites vos missions là tous les jours vous pouvez valider maximum de dix missions soit 20 clés qui vous permet ensuite de tirer à l'intérieur voilà ce qui est bien l'intérieur c'est que vous avez plein de récompenses des le pack optionnel de ninja d'été moi je l'aime beaucoup comme ça ça vous permet de vraiment choisir le personnalité que vous voulez si jamais vous êtes en mode kashi et thé vous pouvez rater des fragments gratos etc en plus de ça il ya des sagnotes à l'étalissement il ya des agents de test non c'est vraiment très très sympa en plus de ça le premier palier est à 100 donc en gratos le jeu vous offre en plus de parchemins sous même si les parchemins sont complètement useless on le sait tous mais bon c'est toujours sympa à prendre c'est c'est vraiment un événement intéressant seul truc qui est dommage c'est vraiment que les que les autres packs enfin que les autres paliers ne sont pas ne sont pas intéressants en fait voilà je pense que s'ils faisaient comme à l'époque dans ces paliers s'il y avait des fragments d'un d'un ninja en fait voilà ce qui nous permettait d'avoir un maximum de récompenses en plus de ça de les fragments moi je pense que franchement s'ils si nous mettent un ninja à la hauteur du prix c'était 20 là il vaudra le coup d'être coupon et google des voilà mais à l'heure actuelle c'est vraiment un événement full 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 free to play parce que dépenser des coupons et de l'heure intérieure ça c'est pas intéressant quoi voilà donc fait 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 vos vingt missions gratos pour petites informations pour ceux qui ne savent pas faire un placement consiste à faire une recharge voilà faire un tirage de 10 et que ce soit un petit tirage de 10 en clé en parchemin de saut voilà en parchemin d'invocation peu importe c'est faire c'est faire c'est faire c'est faire un tirage de 10 quoi appel au front appel au front avec la petite boutique sympa en soit elle est classique en bas en bas vous avez les prix bien sûr classique moi je vous conseille une chose et pour les personnes qui sont nouveaux serveurs qui ou qui n'ont toujours pas up leur tactique 5% qui n'ont toujours pas réussi à l'up je vous conseille donc vous faites tous les jours vos missions un très important vous les faites vous avez vous gagnez vos 10 boules de puissance gratos tous les jours qui vous permet d'avoir d'avoir un maximum de points gratos ok ensuite sur plus les nouveaux serveurs moi je vous conseille c'est vraiment de dépenser le reste de dépenser des coupons supplémentaires pour pour acheter et pour finir les parchemins secret ordinaire pourquoi les parchemins secret ordinaire parce que c'est quelque chose qui c'est c'est pas les stats de base de c'est pas un pourcentage de stats de votre tactique qui vous sont rajoutés en fait si vous voulez c'est l'ensemble de tous les systèmes donc vous donc faites le total de tous les systèmes d'accord donc par exemple si vous jouez une tueur que vous la montez à 5% au moment qu'on vous allez la monter à 5% la tactique elle va prendre le total de ce que vous rapportent tous les systèmes donc c'est à dire ninbu magatama au moins beaucoup support etc ok et en plus et vous rajoute 5% de d'attaque supplémentaire condition que votre perso est sur une case attaque voilà et si vous l'avez déjà monté 5% il faut savoir qu'au niveau des stats bah imaginons que vous gagnez un plus 100 attaques mais au lieu de gagner un puissant vous allez gagner un plus 105 voilà donc du pourquoi c'est vraiment super intéressant et moi je vous conseille vivement de le monter le plus rapidement possible après sinon gratos vous avez toujours le choix par contre ne partez surtout pas sur sur du cip et clairement cip il est complètement dépassé tout n'a des kimono non j'ai son prix vous pouvez oublier il ya du kakashi qui est intéressant il ya après il ya surtout les perso gogott tiers minato et d'eau et le seul ce skeringan même si le sa skeringan est un perso assez spécial vu qu'il faut pour qu'il soit supérieur faut jouer d'une fan d'une façon assez déplaisante vu que c'est en mode objectif t10 et faut surtout que ben en fait fait en fait c'est simplement en mode immortal donc faut qu'il tienne faut qu'il tienne le plus longtemps possible alors que minato c'est vraiment plus un perso bourrin voilà qui franchement si la comparaison entre les deux si sa souké arrive à encaisser enfin si la team du sa souké arrive à encaisser minato le le sa souké il me empêlent minato si par contre la team du sa souké n'arrive pas à l'encaisser ce qui est très ce qui est très souvent le cas minato il massacre sa souké quoi voilà après après on a hitachi kimono qui est un bon ninja mais je trouve pour vingt mille coupons on peut avoir mieux mais vraiment on peut avoir mieux c'est moi je pense que s'il baisse le prix du kimono il peut il peut être intéressant à aller chercher mais là mais là ça vaut pas le coup après sinon il est toujours de quoi prendre pour les personnes qui sont qui veulent anticiper par possible pas vous avez toujours la cibac voilà vous faites vos courses moi personnellement vu que je vais vu que je suis en train d'anticiper la percée appelé la future percée du kizame je vais prendre donc je vais prendre des agents protecteurs voilà à vos spéciales journalières bon principe est simple vous pouvez acheter simplement dans vous pouvez utiliser les coupons de réduction uniquement le jour même c'est à dire là aujourd'hui on est jeudi donc je peux utiliser les coupons de réduction uniquement pour jeudi sinon si par exemple on était vendredi ben je peux utiliser mes coupons de réduction uniquement pour pour le jour 2 mais je peux aussi acheter pour le jour ou pour le jour 1 cependant je peux pas utiliser coup de coupons de remise bon grosso modo à l'intérieur il ya quelques trucs sont intéressants dans un premier lieu toujours les possibles pratiques faut savoir que avec merde comment ça s'appelle qu'avec les coupons de réduction qu'on vous offre dans la récompense journalière d'accord vous faites vraiment une sacrée économie voilà qu'on dise parce qu'en fait plus plus vous achetez et meilleure ce sera sur la récompense ok donc grosso modo fait 185 x 100 ok vous vous avez on vous offre en fait une remise de 10% donc multiplié par des pieds par 0,9 pour avoir qu'on au mieux ça va vous coûter au lieu au lieu que au lieu que les possibles pratiques vous coûte 18500 elles vont vous coûter 16650 fait quand même en gros une économie de 2000 coupons ce qui n'est pas rien donc s'il ya vraiment un système où vous devez être patient et vous voulez monter un maximum votre combativité c'est vraiment d'acheter les possibles pratiques avec le coupons de réduction sinon 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 il ya une chose qui peut être intéressante après d'ailleurs c'est pas qu'optionnel de parchemins secrets qui vous permet de monter le pourcentage de votre tactique donc si vous êtes en train de monter le pourcentage de votre tactique vous pouvez y aller voilà sinon grosso modo s'il ya rien de bien intéressant la mode yaki yako elle coûte très très cher elle coûte vraiment un bras d'enfant donc à vous de voir si vous comptez mettre de la thune dedans ou pas parce que vraiment dix mille pour pour une mode c'est je trouve ça quand même assez excessif bon grosso modo si vous n'avez pas les coupons pour pour les possibles pratiques stacker tout simplement et puis même mieux vous dépensez lors d'un commerce de mannequin éco et lors d'un ou lors d'un magasin temporaire voilà on sait jamais sur à l'avenir l'événement peut tomber en même temps qu'un événement de dépenses d'accord où vous ferez un maximum de récompenses quoi voilà moi personnellement je vais simplement dépenser des coupons dans les packs optionnels de parchemins avec je suis en mode à vu que vu que vu que je vu qu'à ma combattivité je me fais chier le seul truc qui peut équiper me débloquer c'est qu'ils mettent en vente les parchemins d'atlas mais vu comme ils ne le font pas je continue à partir sur les packs optionnels parchemins secrets on sait jamais la tactique 25% elle peut elle peut pas n'importe quel moment voilà quoi supplément d'invocation là les gars je vous met une photo de qu'est ce que contient le pack optionnel d'invocation bon moi je trouve ça dommage c'est que en fait on a la possibilité enfin je nous offre la possibilité d'avoir seulement deux invocations entières en dépensant 500 parchemins d'invocation les autres vous en vous en dépensez 500 vous en avez à peine la moitié lui qui en a 20 10 donc 30 35 39 40 voilà donc je pense que vous savez compter un moi je trouve ça dommage parce qu'au final ça ça vous fait une invocation à à 1000 parchemins d'invocation moi je trouve ça beaucoup trop beaucoup donc grosso modo le mieux c'est de dépenser minimum du 200 enfin voilà si vous n'avez pas les 200 vous stackez sinon le masque du masque c'est que vous allez directement au palier des 500 quoi et pour je tiens juste à signaler au niveau du pack optionnel d'invocation ne fermez pas kirin parce que kirin vous l'avez dans le coffre d'invocation si vous ne l'avez toujours pas ne vous inquiétez pas force de tirer à l'intérieur ou d'un moment il va tomber ok certes il peut se faire attendre mais le farmer à l'intérieur là beaucoup vous pouvez former des invocations pay to win qui a été disponible uniquement en gold vous pouvez aller après si jamais vous voulez vraiment qui est absolument vous pouvez très bien aller le faire mais au niveau du niveau de la boutique d'invocation donc voilà franchement c'est ici si je dois vous déconseiller une chose c'est vraiment de partir sur le sur kirin en fait au niveau du pack optionnel d'invocation réglé comment sur l'allier principe est simple vous faites vous gagnez une fois les preuves de survie donc ne faites pas les fainias à faire le plus là d'accord ne fait pas elle fait vraiment un combat puis après vous récupérez la récompense en plus en plus en faisant ça vous allez obtenir la boule de puissance associé voilà et 20 dans la proche ce qui est sympa parce qu'en plus au niveau de la fr il ya une grosse fusion qui a été fait donc en plus de ça vous avez un événement de recharge de 50k qui peut parler d'avoir un maximum de récompense qui est bien c'est que là si vous avez un événement assez comment dire assez illimité entre guillemets un parce que en fait vous obtenez parce que quand vous rechargez vous obtenez 20 % de votre recharge du montant de votre recharge en coupons vous verrez jusqu'à 20 mille coupons donc vous pouvez recharger sans problème vous avez un maximum de coupons je me rappelle plus de combien vous avez de coupons si vous recharger si vous êtes un barge vous recharger 50k en tout cas vous avez un maximum de coupons de ça en plus de ça vous êtes cumulé avec un pack de recharge vraiment faites ça intelligemment si vous voulez recharger gros recharger 4000 tous les jours enfin 5000 vu qu'on n'a pas possibilité de recharger 4000 mais c'est ça mais c'est plutôt du 5500 recharger 4000 tous les jours choper un maximum de récompense de coupons et puis après derrière la fin si vous aussi vraiment vous voulez lâcher la grosse cb vous pouvez aller on essaye de faire ça intelligemment y compris les joueurs comme je le répète pour les jours je repète ce que j'ai dit en début de vidéo voilà donc si vous êtes joueur qui recharge pour les cartes mensuelles ou qui recharge occasionnellement vous pouvez y aller à l'intérieur vous avez vous êtes assuré d'avoir des coupons plus de ça vous pourrez faire plaisir à un collègue avec pas à votre petite enveloppe petite précision parce qu'il ya beaucoup de joueurs qui se posent des questions que vous rechargez d'accord le montant que vous pouvez donc imaginons que vous pour divers raisons vous n'avez pas retirer les coupons vous avez jusqu'à mercredi 30 septembre à 23h59 pour récupérer les coupons de votre recharge y compris y compris envoyer les enveloppes donc vous pouvez accumuler les les coupons de recharge vous pouvez accumuler les enveloppes sans problème voilà il suffit juste de de les de les récupérer et de les de les dépenser à temps bon event de glyph principe est simple vous dépensez un total de 1050 clés et je vous offre une essence jaune parce que oui au bout de vous deux quand comme ici ça va sur 20 vous faites une chance de tir supplémentaire vous êtes sûr à 100% de choper l'essence jaune il faut savoir que si vous avez de la chatte vous pouvez très bien tomber une ou plusieurs fois dessus avant avant les 1050 clés voilà il faut savoir que si par exemple vous tombez dessus au bout au bout de ce bout de 500 clés de cap dépensé sachez quand même à 1050 clés donc c'est à dire au bout du 21e tirage vous êtes sûr d'avoir l'essence jaune donc vous dire que vous pouvez avoir plusieurs essences jaune en 1050 tirage voilà principe simple vous dépensez il faut dépenser par palier de 1050 parce que le surplus que vous dépensez peut vous servir lors lors d'un mois prochain pour obtenir une dix ans jaune imaginons qu'aujourd'hui que cette semaine vous vous avez 1500 clés de cap ok vous dépensez les 1100 clés de cap donc vous avez 500 clés de cap qui ont été balancés alors imaginez que le mois prochain arriver au prochain événement de dépenses de glyphes vous êtes aussi à 1050 clés de cap si vous avez gardé les 500 clés de cap que vous avez dépensé lors de cette année les 500 clés de cap en arabe c'est si vous les avez gardé lors 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 du prochain événement vous aurez eu 2100 et 2000 donc donc en grattant un peu c'est bon quoi c'est fri vous aurez pu avoir deux essences voilà donc c'est vraiment super important si vous avez nouveau serveur au niveau du farming moi je vous conseille vous former dans un premier lieu 1050 clés de cap et ensuite vous montez vos affinages votre moment beaucoup voilà enfin vous faites votre sauce mais vraiment sur l'importance d'un premier lieu vous partez sur sur les clés de cap et ensuite derrière vous fait d'autres choses voilà après j'ai parlé vite fait du jugo kudo qui sorti en ce qu'il va être voilà donc j'ai gokudo grosso modo c'est un perso je sais pas comment il s'appelle c'est comme ça à grosso modo en sb ouais 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 il a un plus quoi là le truc intéressant c'est que le fait que son ultime il devient prompt là pourquoi pas après ça reste c'est juste c'est juste un petit surplus voilà donc moi personnellement si si vraiment je m'emmerde ben je le jouerai mais après faut après faut que le perso puisse tenir après après il n'y a pas de raison vu qu'il up quand même la défense et résistance tous les ringan vous pouvez très bien jouer avec sa souké sans problème de façon immortale je pense que c'est jouable pour les personnes qui n'ont pas tsunade je pense que la team est jouable genre vous mettez un sasuke ringan avec avec un main haut et le jugo kudo après le dernier vous vous variez suis souvent ce que vous voulez jouer là je pense que c'est jouable grâce à grâce à son skill break bon les gens c'était la présentation des vt la semaine bon ça a duré 25 minutes pour aller 26 avec avec l'intro et la fin je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée tout dépend que l'heure vous regardez la vidéo allez tous à ce prochain